— Eh bien bonsoir. Alors nous étions arrivés au 12e. Enfin on avait terminé donc les 11 premiers versets du 4e chapitre. Mais il y avait une discussion à la fin de la dernière réunion dont je voulais faire un petit aparté sur la notion de dogme. Parce qu'en fait, on peut avoir la vision comme quoi les dogmes, bon, c'est des choses très très abstraites, très très un peu éthérées qui concernent les sphères célestes. Puis nous autres, pauvres créatures ici-bas, finalement, qu'on soit catholiques, protestants, orthodoxes, qu'on navigue un peu au milieu de tout ça, c'est quand même plus important la fraternité, l'entraide, le respect. Donc bon, la dogmatique ne rentre pas en contradiction avec la fraternité, le respect ou l'entraide, en fait. La problématique de la dogmatique, c'est une problématique simplement de vérité. Une des caractéristiques, si on prend un langage philosophique, un des attributs de la vérité, c'est d'être exclusif. Exclusive, pardon. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir deux vérités contradictoires qui soient vraies en même temps. Par exemple, le Christ est ressuscité ou le Christ n'est pas ressuscité. Sur cet événement qui, pour nous, est même un événement, je dirais, d'histoire, une réalité historique, véridique, avérée. Soit les juifs ont raison, le Christ n'est pas ressuscité. Son corps a été pris par les disciples. Enfin, il y a eu quelque chose d'autre. Ou bien il est ressuscité. Par exemple, on pourra se séparer avec les musulmans pour dire le Christ est Dieu ou il n'est pas Dieu. Les musulmans acceptent le fait, par exemple, de la naissance virginale de Jésus. Ils acceptent même de dire que c'est le Messie d'Israël. Par exemple, les juifs refusent et l'un et l'autre. Voilà. Et donc ça, ce sont des éléments comme ça de vérité qui ne peuvent pas être vrais en même temps puisqu'ils sont contradictoires l'un avec l'autre. Et dans la vision profane de ce qu'est la dogmatique, la dogmatique est souvent vue comme une interdiction de penser. C'est-à-dire, il y a un territoire, tout d'un coup, hop, je commence à laisser ma pensée vagabonder vers quelque chose. Et là, tout d'un coup, il y a une sorte de gendarme qui arriverait, qui serait le gendarme dogme avec son sifflet. Hop, attention, on n'avait pas le droit de penser ça. C'est interdit par la dogmatique. Et ça, c'est la vision profane. Alors qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre aussi, deuxième chose pour qu'on comprenne mon propos, « Il n'y a aucune pensée qui ne soit pas axiomatique ». Tout le monde a des axiomes de pensée. Des choses, d'ailleurs, a priori, d'une certaine façon, invérifiables. C'est simplement des axiomes qu'on accepte. Et on est bien obligé de les accepter pour pouvoir penser. La science, par exemple, part du principe que la vitesse de la lumière, par exemple, a toujours été 300 000 km secondes. Toujours. Mais si ça se trouve, ça a changé. Au début, elle était, je ne sais pas, à 200 000, après elle est passée à 400 000, ensuite elle est revenue à 300 000. Non, la science part du principe qu'elle a toujours été à 300 000. OK ? Et on a comme ça plusieurs axiomes de pensée. Par exemple, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire « Le soleil va se lever demain ». Mais je n'ai aucun moyen de savoir que le soleil va se lever demain. Avec tout ce qu'on sait du système solaire, les planètes, l'achat, tout ça. En gros, le soleil va se lever demain. Il n'y a pas beaucoup de suspense. Vous voyez ? Mais je n'ai aucun moyen d'être sûr que le soleil va véritablement se lever demain. J'ai un certain nombre d'axiomes de pensée qui me permettent de dire « Le soleil va se lever demain ». Les dogmes, dans la religion, au sens large d'ailleurs, et plus précisément sur la religion chrétienne, c'est un ensemble de préceptes sur lesquels je base ma pensée. Parce que finalement, depuis qu'Israël avait reçu la révélation au Sinaï, le fait de savoir que Dieu était un, qu'il était le créateur de toutes choses, et que finalement on n'était pas dans un contexte polythéiste. Ce n'est pas nouveau. Les philosophes grecs, certains étaient parvenus à la même conclusion qu'il y avait quelque chose lié à un Dieu unique. Aristote, ce genre de réflexion. La pensée chrétienne, c'est un de ses axiomes « Il y a un Dieu créateur de toutes choses ». Voilà, c'est un axiome de la pensée. Et les dogmes, en fait, ce n'est pas le terrain qui est restreint dans lequel on vous dit « Tu ne dois penser qu'à l'intérieur de ce terrain ». Le dogme, c'est les instruments qu'on va vous donner, moi je pense, que ça sert à penser plus loin, plus haut, plus large. Parce que le christianisme, finalement, c'est la seule religion qui conçoit, qui conceptualise et qui donc dogmatise l'incarnation. Le fait de dire que dans la personne du Christ, il y a tout de l'humain et tout du divin. Alors je mets des gros guillemets dans tout du divin, parce que le divin étant en dehors du temps, en dehors de l'espace, en dehors de la matière, le mot « tout » s'épuise par rapport à ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, le cœur, vraiment, le cœur nucléaire de la dogmatique chrétienne, il est donné dans les sept premiers conciles œcuméniques. Après, je dirais, c'est quand même de porter un moindre. Et les sept conciles, en fait, ils vont définir ces axiomes de la pensée qui vont permettre aux chrétiens de penser l'univers, l'homme, la vie, le Christ, voilà, tout ce qui est vraiment fondamental pour nous. Et donc, on peut avoir tout le respect du monde. Moi, j'ai des collègues musulmans que j'estime, j'ai des collègues juifs que j'estime, il n'y a aucun problème. Mais leurs axiomes de pensée ne me semblent pas corrects par rapport aux axiomes qui sont donnés par l'Église. Alors après, je ne vais pas rentrer dans le détail de pourquoi, finalement, on choisirait plutôt les axiomes de l'Église que les axiomes de je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Mais le cœur nucléaire chrétien, c'est les sept premiers conciles œcuméniques. Si vraiment je les résume en allant très très vite, et je m'en excuse parce qu'on ne devrait pas résumer des choses comme ça, mais bon, voilà. Voilà, le premier concile dit que Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Et c'était surtout pour répondre à une problématique par rapport à un prêtre d'Alexandrie qui s'appelait Arius, qui voyait Jésus comme une créature, donc quelqu'un de créé, donc finalement un Dieu ramené dans le temps. Or, si on prend les axiomes de réflexion dont j'ai parlé, Dieu est en dehors du temps, donc il ne peut pas être créé. Donc c'est là qu'on a commencé à conceptualiser le concept d'engendrement. Alors, l'engendrement au sens théologique ne vient pas en 325 à Nicée et n'était pas inconnu de l'Église jusqu'en 325, date à laquelle se réunissent les évêques pour se mettre d'accord sur le terme homo ou sios, qui veut dire consubstantiel. Ils disent que le père et le fils sont homo ou sios, c'est-à-dire qu'ils sont de même nature. Bien évidemment qu'avant, on a toujours cru ça, sauf que là venait une crise et on a bien été obligé d'avoir une formulation sur laquelle tout le monde puisse se mettre d'accord et qui finalement établisse une frontière, moi je trouve ça très bien, entre ceux qui sont chrétiens et qui voient en Jésus un homme et Dieu, et ceux qui ne le sont pas, que nous respectons, que nous aimons, il n'y a pas de problème, mais ils sont dans l'erreur du point de vue de la domatique chrétienne. Ensuite, deuxième concile œcuménique, Constantinople 381, le fait que Dieu soit une trinité et que le Saint-Esprit ne soit pas soit un super-ange, soit une force ou je ne sais pas quoi, mais la troisième personne de la Sainte Trinité. Ensuite, au troisième concile, on a formulé dogmatiquement, et donc on a amené de façon formulée au peuple chrétien un axiome de pensée pour que les choses soient claires pour tout le monde. Dieu s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie. Et donc la Vierge Marie n'est pas la mère de la partie humaine du Christ, c'était ça le problème amené par Nestorius et son hérésie, mais elle a reçu officiellement, solennellement, on va dire, le titre de Théotokos, mère de Dieu. Et donc nous, dans la liturgie, dans l'Église orthodoxe, on l'appelle très peu Vierge Marie, c'est plutôt une appellation occidentale, on l'appelle énormément mère de Dieu. Voilà, c'est son titre solennel. Ensuite, à Chalcédoine, en 451, bon, il y a des définitions un peu plus apophatiques vis-à-vis de Dieu, et on réaffirme... En fait, le problème qui se pose à Chalcédoine, OK, il y a une nature humaine, il y a une nature divine, mais tout ça, comment ça marche ? Alors, on a les vocabulaires d'union sans confusion. C'est le problème du... Ce qui pose problème, c'est cette idée de mélange. Parce qu'il y avait des gens qui pensaient qu'effectivement, la nature humaine et la nature divine s'étaient rencontrées, mais la nature humaine, finalement, comme une goutte d'eau jetée dans un lac enflammé, s'était évaporée, il n'y avait plus que Dieu, et donc le Christ n'aurait pas souffert sur la croix, etc., etc., etc. Donc, on a rappelé qu'effectivement, il y a une union sans confusion. Avec, alors, des termes qui font peur comme ça, mais qui sont très beaux, finalement, quand on prend l'axiome et puis on bâtit notre pensée sur l'axiome, péricorèse, donc la façon dont les choses divines passent... Alors, c'est difficile de dire... Bon, je mets des guillemets à tout ce que je dis là. Comment les attributs du divin s'appliquent à la nature humaine du Christ, et vice-versa. Et donc, par exemple, j'ai un exemple que j'aime beaucoup chez saint Cyril de l'Alexandrie, qui dit généralement, dans le passage où le Christ pleure, puis ressuscite Lazare, on se dit que c'est l'homme qui pleure, et c'est le Dieu qui ressuscite. Et en fait, saint Cyril de l'Alexandrie, il explique, essayez bien de voir la péricorèse comme étant quelque chose de Dieu qui pleure et de l'homme qui ressuscite, qui a le pouvoir de ressusciter. Voilà, pour éviter... Donc ça montre vraiment une interpénétration du divin et de l'humain, mais sans que ce soit mélangé. Sinon, effectivement, ce serait une forme d'idolâtrie. Ensuite, au cinquième concile œcuménique, on a eu des problèmes avec la notion, je dirais, de ce que le Christ a accompli, comment il l'a accompli, et d'anthropologie. C'est-à-dire qu'on a condamné la philosophie grecque et on a condamné toute approche chrétienne liée à la philosophie grecque, qui serait, je dirais... Globalement, on a condamné la gnose. La gnose, le fait de dire que la matière est maudite et que seul le métaphysique a de la valeur et que finalement, notre vie se résume au fait qu'une âme chute dans un corps et puis il doit y avoir tout un processus de purification pour que l'âme puisse se libérer du corps et revenir à Dieu. Voilà, ça, c'est de la gnose. Ça, c'est pas chrétien. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le christianisme, c'est ça. Ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça, le christianisme. Sixième concile œcuménique. Une autre hérésie avait pointé le bout de son nez, donc on y a répondu, la personne de Saint-Maxime le Confesseur, en disant qu'il n'y avait pas une seule volonté dans le Christ, mais deux volontés, la volonté étant un attribut de la nature. Et donc comme le Christ a deux natures, il a deux volontés. Et donc, c'est vrai, quand on se dit « Il a deux volontés, donc il est un peu fou, quelque part. Il a deux volontés en lui qui seraient un peu contradictoires. » En fait, non. Ça veut dire que la volonté humaine et la volonté divine ont toujours été parfaitement en harmonie. Et on peut voir ce dialogue des volontés dans le jardin de Gethsémanie. Quand la volonté humaine, bien évidemment, demande à échapper au terrible calvaire qui s'annonce, et quand la volonté divine énonce que le sacrifice est absolument nécessaire à l'économie du salut. Et enfin, septième concile, sur le côté représentable du Christ. Puisqu'on a absolument accepté que le Christ soit Dieu, et comme on ne peut pas représenter Dieu, est-il licite de faire une image du Christ ? C'était ça le sujet du septième concile œcuménique. Et c'était le conseil œcuménique, a répondu oui. Voilà. Tout ce que je viens de vous dire, ce sont les axiomes qui servent à établir une pensée chrétienne qui soit, je dirais, véritablement chrétienne. Moi, j'ai déjà dialogué avec des témoins de Jéhovah. Ils nous quittent dès 325. Ils nous quittent dès 325. C'est-à-dire que pour eux, Jésus n'est pas Dieu. Jésus est une créature. Alors, super créature, ils ont plein de respect pour lui, il n'y a pas de problème. Mais Jésus n'est pas Dieu. Donc, pouvons-nous les considérer comme chrétiens ? C'est difficile. Parce qu'en fait, moi, je voudrais demander à ceux qui disent, oui, mais enfin bon, quand même, ils font partie des galaxies chrétiennes. Où mettez-vous la frontière ? Où mettez-vous la frontière ? Parce que où ? Il y a ce cœur nucléaire des sept consignes, puis après, on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne. Mais jusqu'où va-t-on s'éloigner ? Et donc, moi, ce que je dis par rapport aux dogmes, ne sous-écitez même pas les dogmes. Les dogmes, c'est ce qui va vous permettre d'élever votre réflexion, votre compréhension et votre vie en Christ. s'il y a un moment où vous lisez l'écriture et vous arrivez à une conclusion de par votre perception propre, peut-être par un manque d'études, un manque de compréhension, vous avez mal traduit un terme du grec, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde. Eh bien, vous pourrez arriver à une conclusion qui serait en contradiction avec ce que dit un concile œcuménique. Des questions ? Sinon, parce que là, il est pile 20 heures pour vous, c'est parfait. C'est parfait.